Le Premier ministre italien arrivant dans la nuit au palais du Quirinal, tout un symbole, l'épilogue d'un gouvernement populiste qui n'aura duré que 14 mois. Ce mardi, Giuseppe Conte a officiellement présenté sa démission au président Mattarella, qu'il a aussitôt accepté, et l'a chargé d'expédier les affaires courantes le temps qu'un nouveau gouvernement soit constitué. Sa démission, annoncée plus tôt devant le Sénat, était attendue depuis plusieurs jours suite au divorce entre les deux parties de la coalition au pouvoir, le mouvement 5 étoiles et la ligue de Matteo Salvini, ce dernier qualifié d'irresponsable et d'opportuniste par Giuseppe Conte, qui a accusé le ministre de l'Intérieur d'avoir voulu poursuivre ses propres intérêts et ceux de son parti en faisant éclater la coalition. L'intéressé, lui, reste droit dans ses bottes. Conforté par les sondages, il entend garder le cap, notamment en matière de politique migratoire. S'il pense que je vais me retirer maintenant et rouvrir les ports avec ma permission, c'est non. S'oriente-t-on vers de nouvelles élections législatives anticipées en Italie ? Le président Mattarella entame ce mercredi des consultations avec les différents partis politiques dans l'espoir de trouver une majorité.